... Qui peut se passer d'électricité dans le monde d'aujourd'hui ? Qui peut vivre, travailler et se nourrir sans brancher une prise ou appuyer sur un bouton ? A chaque seconde, des milliards d'électrons circulent entre nous. Ils transportent nos voix, nos corps, nos données. Ils nous réchauffent, nous protègent et nous soignent. Mais alors que l'électricité est devenue une énergie vitale, très peu savent vraiment d'où vient ce courant et pourquoi un jour, il se pourrait que la lumière s'éteigne. Si le miracle électrique se réalise chaque jour, c'est grâce à ce site stratégique situé en banlieue parisienne. Il abrite le centre de dispatching national de RTE, le réseau de transport d'électricité. Toutes les centrales électriques de France sont reliées à ce site qui gère l'équilibre du réseau français. Alors nous sommes dans le dispatching national de RTE, c'est en fait le centre de contrôle national qui va piloter et surveiller l'équilibre entre l'offre et la production d'électricité en France et qui va aussi piloter et surveiller les flux d'électricité sur le réseau à 400 000 volts, c'est-à-dire les autoroutes de l'électricité qui, on le voit sur la carte derrière moi, se répartissent sur l'ensemble du territoire et sont même interconnectés aux pays voisins, que ce soit la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse, pour ne citer que ces trois-là. C'est un geste finalement simple que d'appuyer sur son interrupteur ou sa machine à café ou son lave-vaisselle ou de faire des marines-machines dans une industrie. Mais à chaque instant, peuvent se produire des aléas sur un système électrique, ne serait-ce que par le comportement des consommateurs. Les consommateurs vont peut-être consommer plus ou consommer moins que ce qui était prévu. Donc cette consommation en moins ou en plus va nécessiter une action d'équilibrage sur la production. Donc on va devoir, en fonction, soit baisser, soit augmenter de la production. Donc ça, c'est un rôle fondamental parce que c'est un rôle qui permet d'assurer la sécurité de fonctionnement du système électrique français, quelque part, la sécurité d'approvisionnement et l'alimentation de l'ensemble des consommateurs français. RTE s'assure de l'équilibre entre les prévisions de production et de consommation d'électricité et ajuste la production au cas de déséquilibre. RTE gère aussi plus de 100 000 km de lignes à haute et très haute tension qui relient les sites de production aux consommateurs. Vous savez, le système électrique, c'est un système extraordinairement fragile. Nous n'avons pas beaucoup de blackouts en France, mais il y a des pays où il y a beaucoup de blackouts. C'est un système fragile où il faut en permanence que la production suive la consommation. Or, la consommation bouge en permanence et la production peut bouger aussi parce qu'il y a des ouvrages qui baissent, qui montent, etc. Donc, c'est un système fragile. Si, à un moment donné, la production ne peut plus suivre la consommation, si on ne déleste pas une partie du pays, c'est tout le système qui s'effondre. C'est un château de cartes. Le système électrique, c'est vraiment un système qui est très complexe, beaucoup plus que ce dont on peut avoir l'intuition parce qu'il faut qu'en temps réel, la somme de toute la production sur la plaque Europe soit égale à la consommation. Et s'il y a le moindre déséquilibre, ce n'est pas juste quelques consommateurs qui ne vont pas être fournis, c'est l'ensemble du système qui peut s'effondrer. La production hydroélectrique, en particulier celle des barrages et des grands barrages, elle est utilisée, parfois en base, pour alimenter la consommation, mais souvent pour accompagner les variations de la consommation que l'on observe au cours d'une journée. et accompagner des variations rapides, dans un sens ou dans un autre, de cette consommation. Elle peut être aussi utilisée très rapidement pour compenser un aléa qui s'est produit, par exemple, sur un autre moyen de production. Un moyen de production comme une centrale nucléaire ou comme une centrale thermique peut être indisponible. Et bien, comment on va devoir compenser ? Peut-être que le barrage électrique qui est disponible et qui est à l'arrêt, c'est lui qui sera appelé parce qu'en quelques minutes, il va venir résoudre ce déséquilibre. Le problème de l'électricité est que la demande fluctue beaucoup d'une heure, d'un quart d'heure même à une autre et qu'il faut être capable de répondre à une augmentation de la demande ou au contraire à une baisse de la demande et l'électricité hydraulique se prête très bien à cela. On ouvre une turbine, un robinet et puis l'eau se précipite dans les turbines et produit de l'électricité en quelques secondes, en quelques minutes. Ça a un rôle crucial parce que c'est une production qui est très flexible, c'est-à-dire que ça peut démarrer très vite et s'arrêter très vite et c'est relativement rare les moyens qui sont capables de faire ça. Mais en plus, ça permet de stocker sur toute une année, ce qui est extrêmement important pour une consommation qui varie entre l'hiver et l'été. Plus de 400 grands barrages soutiennent la production électrique française. Le barrage hydroélectrique demeure le seul moyen de production à pouvoir fournir une énorme quantité d'énergie sur ordre du dispatching de RTE. Il leur suffit d'ouvrir les vannes pour produire immédiatement les millions de mégawatts qui vont équilibrer le réseau et éviter les blackouts. C'est en Isère que se trouve la plus puissante centrale hydroélectrique de France. Sa particularité est de fonctionner avec deux lacs de retenue situés l'un en dessous de l'autre et fonctionnant ensemble. C'est une très puissante centrale hydroélectrique puisque sa puissance c'est 1800 mégawatts, l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. La France en a 58. Et elle a l'avantage en plus d'être une station de pompage, c'est-à-dire que l'eau qui est retenue dans un barrage à grand maison 1000 mètres au-dessus d'ici. Elle peut à la fois être turbinée vers le bas et puis comme il faut toujours que la consommation et la production soient au même niveau, quand les gens consomment moins et qu'il y a de la surproduction en France, on peut reprendre l'eau du lac d'en bas et la repomper vers le haut. Pourquoi deux retenues à des altitudes différentes ? Lorsque la demande d'électricité est importante, les eaux de la retenue de grand maison descendent vers les deux usines où turbinée, elle livre de l'électricité de grande valeur au réseau français. Par contre, en période de faible consommation, lorsque des quantités importantes de courants sont disponibles, les eaux de la cuvette du Vernet sont pompées par les groupes reversibles de l'usine souterraine pour être remontées dans la retenue de grand maison qui se remplit à nouveau. Si on voulait remplacer une usine de ce style-là par une batterie chimique, que Tesla pourrait nous fabriquer peut-être, à mon avis, de cette puissance-là, c'est pas possible. Ça prendrait plusieurs hectares d'empreintes au sol et plusieurs dizaines d'étages de eau. Deux produits chimiques rares, merdiques et pas très écologiques. Donc aujourd'hui, le bilan qu'il faut faire du stockage de l'électricité dans le monde, c'est que 99% de l'électricité est stockée sous forme d'eau dans des grands barrages comme celui-ci. On ne peut pas stocker de l'électricité en très grande quantité. On ne sait pas faire. On trouvera peut-être. Il y a des chercheurs qui consacrent beaucoup de temps et d'argent à chercher, mais pour le moment, et depuis un siècle ou deux, ils cherchent, ils n'ont pas trouvé encore. Le seul mode de stockage que l'on a trouvé, une échelle importante, c'est justement les barrages. Donc l'électricité des barrages a un rôle d'ajustement de l'offre à la demande, c'est-à-dire une contribution à l'ensemble du système électrique. On parlait tout à l'heure de l'équivalence avec deux réacteurs nucléaires. Deux réacteurs nucléaires, ça démarre très lentement, avec des paliers comme les plongeurs. Ça, ça démarre, tu appuies sur un bouton et ça démarre. Lorsque notre consommation électrique baisse, il est difficile d'arrêter un réacteur nucléaire d'une heure sur l'autre. Il faut pourtant maintenir l'équilibre sur le réseau entre consommation et production. Les stations de pompage, comme celles de Grand Maison, vont donc utiliser ce surplus de courant pour remonter l'eau dans le premier lac. Elle sera alors disponible pour une prochaine pointe de consommation. L'objectif, c'est d'être capable de produire le plus d'électricité possible avec une quantité d'eau donnée. Et pour produire le plus d'électricité avec une quantité d'eau donnée, il faut augmenter la hauteur de chute. C'est assez intéressant d'un point de vue historique parce que toute la conquête de l'hydraulique, dans les montagnes, ça a été de faire des chutes de plus en plus hautes. Plus la pression est élevée, plus on produit de courant. Donc, on a tout intérêt à essayer de faire les chutes les plus hautes possibles. C'est ce que les anciens ont toujours essayé de faire. Les montagnes de l'Isère attirent ainsi l'industrie de la chimie et du papier dès la fin du 19e siècle. Les ingénieurs profitent des hauteurs de chute pour alimenter ces industries, gourmandes en électricité. Face au charbon, la houille blanche des Alpes devient une source d'énergie nouvelle et compétitive. Une fois la turbine installée au pied d'une chute, l'énergie est gratuite et renouvelable. Les gens très vite ont compris l'avantage de l'hydroélectricité. On n'a pas à transporter la matière première. Les premières grandes usines électriques fonctionnaient au charbon, donc il fallait importer du nord de la France ou d'autres bassins. Là, l'énergie, elle est produite sur place, elle n'est pas polluante, elle est renouvelable. Enfin, bref, c'est l'énergie idéale. La France produisait beaucoup de charbon, c'était quand même l'énergie numéro un et les patrons des charbonnages de France avaient intérêt à ce que le charbon continue à être le fournisseur d'énergie principale. Donc les patrons de l'époque n'avaient aucun intérêt au développement de l'hydroélectricité. C'est avec le Front Populaire en 1936 que naît un plan pour équiper la France de grands barrages. C'est le plan des 3 milliards. Mais ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'il est vraiment mis en oeuvre avec la création d'EDF. Mais coûte que coûte, le travail n'a pas eu de relâche. Un barrage, c'est un morceau de montagne qu'on prend ici pour le mettre là. Avec leurs bras, avec leurs machines, avec la dynamite, les hommes se sont mis à éventrer cette vieille terre, à lui arracher la pierre qui fera le béton de cette muraille, le barrage. C'est l'une des caractéristiques de ces barrages, c'est qu'ils produisent de l'électricité à un coût qui est presque nul. C'est de l'électricité qui est produite sans capital nouveau et sans main-d'oeuvre nouvelle. C'est une caractéristique importante. Les investissements destinés à construire les barrages ont été faits il y a très longtemps et que donc c'est très rentable. Si on était un peu trivial, on dirait que les barrages hydrauliques, c'est une machine à cash. Ça produit l'électricité renouvelable la moins chère de France, donc la plus compétitive de France, parce que les coûts d'investissement, même s'il y a un certain nombre de travaux à faire, ont été amortis depuis très très longtemps. Et vous avez depuis des années un certain nombre de grands groupes européens privés de l'énergie qui guettent les barrages hydrauliques français en voulant faire main basse sur ce pactole. La plupart des barrages sont depuis leur construction gérée par EDF à qui l'État a confié les concessions. Le statut public de l'entreprise la protégeait de la concurrence. Mais en 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin transforme EDF en société anonyme. La mise en concurrence des concessions devient alors obligatoire. Les grandes multinationales de l'énergie se portent candidates à l'exploitation des barrages. Devant la complexité du dossier, les gouvernements successifs laissent EDF aux commandes et se contentent de promesses à l'Union européenne. Mais les autorités de la concurrence de l'Union s'en mêlent. Et en 2015, elles somme la France d'ouvrir les concessions à des opérateurs privés. La Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France au titre du traité. Dans ce contexte, un changement est intervenu dans les dernières semaines puisque les échanges récents avec la Commission européenne montrent que nous devrions arriver à un compromis et au retrait de la procédure d'infraction. Donc nous sommes rentrés depuis la semaine dernière dans une phase de discussion pour trouver le compromis. Élu président, Emmanuel Macron assure vouloir négocier avec Bruxelles. Mais il propose en même temps la mise en concurrence des concessions de 150 barrages. Le compromis s'avère une trahison et au printemps 2019, les syndicats d'EDF occupent les barrages. La seule chose que je retiens, c'est qu'on respectera le droit européen. À partir du moment où il a dit ça, on est dans le en même temps de Macron. C'est-à-dire que c'est dans le même temps je te caresse de la main gauche mais de la main droite je vais t'en foutre une. Vous avez aimé l'épisode vente de nos autoroutes ? Vous suivez avec passion le suspense de la privatisation d'aéroports de Paris ? Vous allez adorer la vente de 150 de nos barrages hydroélectriques ou le dernier rebondissement de notre série hexagonale La France vend ses joyaux. Bonjour monsieur ! Voilà contre la privatisation des barrages. On paye l'électricité de plus en plus cher alors qu'on a tout payé avec nos impôts. Et au-delà de ça, il y a un milliard de mètres de plus d'eau. De l'eau de pluie. Votre bien commun qui va être privatisé. Qu'est-ce que le gouvernement met en oeuvre contre nous, contre l'intérêt général ? En fait, c'est tout simple. Il détourne la tension. Pourquoi il détourne la tension ? Parce qu'aujourd'hui, quand nous, on arrive et qu'on crie non à la privatisation des barrages, le gouvernement dit hop, 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 vous inquiétez pas, on ne privatise pas les barrages. C'est vrai. Moi, ça, je dis, ils ont raison, on ne privatise pas les barrages. On privatise les concessions, on privatise l'exploitation. Et c'est bien pire. Regardons ce qui se passe sur les sociétés d'autoroutes, regardons en général ce qui se passe sur la privatisation des concessions en général. On cède quelque chose pour peanuts à un opérateur ou pour pas grand-chose. Cet opérateur privé fait chou gras avec le bien en question et après, il le rend à l'État et ça serait à l'État de récupérer tout ce que l'opérateur n'aura pas fait. Alors, comme à chaque fois ou presque que l'on décide de vendre nos infrastructures vitales, on nous explique que c'est de la faute de l'Europe. Regardez comme ce méchant Bruxelles tout occupé à briser les monopoles va enquiquiner EDF qui détient 80% de nos barrages. Et ce n'est pas faux, Yves. Bruxelles nous enquiquine alors qu'elle laisse tranquille l'Allemagne ainsi que le Portugal dans la gestion de leur retenue d'eau. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Parce que ces pays ont tapé du poing sur la table pour que Bruxelles leur fiche la paix. et ça a marché. Et nous, comme on n'a rien demandé, on n'a rien obtenu non plus ou plutôt si le droit de privatiser FISA nos infrastructures. On est venus avec quelques collègues maires pour manifester notre inquiétude quant au projet de privatisation de toute l'énergie, toute la production d'énergie hydroélectrique en France. Et ça nous inquiète dans nos communes parce qu'on a énormément d'arboriculteurs et d'agriculteurs qui dépendent directement de cet approvisionnement en eau. Il y a aussi un problème de sécurité parce qu'on est en aval du barrage. Moi, je vois un danger énorme de voir la population se faire déposséder de tout ce que les générations avant ont réussi à construire. Et ça, ça me... ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et on est là, hein ? Ça fait plaisir qu'on puisse montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a de la résistance à cette privatisation parce que c'est tous les biens communs qu'ils veulent prendre. C'est tout. Tout, ils veulent tout prendre. Ils s'arrêteront là où on les arrêtera. Et privatiser, ça veut dire privé. Et quand on prive, eh bien, on n'a plus. Il y a, dans la majorité libérale, conservatrice qui dirige l'Europe depuis des années, il y a une volonté de tout privatiser. À l'initiative du député communiste Hubert Vulfranc, 107 députés, des insoumis jusqu'aux marcheurs, soutiennent la résolution qui s'oppose à la mise en concurrence des barrages. ... La position dominante d'EDF. Fermez les guillemets. Conformément aux orientations idéologiques libérales du chef de l'État, le gouvernement a fait lui-même de la privatisation de la gestion des barrages hydroélectriques l'une de ses priorités et ouvert une négociation à ce sujet avec Bruxelles portant sur l'ouverture complète à la concurrence des concessions qui viennent progressivement à échéance. Ces négociations discrètes font craindre le pire. Vous savez, les sujets qui font consensus absolu à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas des milliers. Nous avons un stockage d'électricité. Le seul stockage d'électricité que nous avons ce sont nos retenues d'eau. Et alors que nous avons ce système-là en France, nous sommes prêts effectivement à le confier à d'autres. C'est assez incompréhensible. C'est un choix stratégique et nous sommes plusieurs à avoir sollicité, interrogé le gouvernement sans réellement obtenir de réponse. Et je ne voudrais pas reprendre une phrase célèbre, mais quand c'est flou, c'est qu'il y a sans doute un loup. J'avais rencontré le ministre Hulot en décembre 2017 qui m'avait confirmé qu'aucune décision n'avait été prise à ce sujet. Pourtant, à la surprise générale, nous avons appris par la presse en février 2018 qu'une proposition d'ouverture à la concurrence de nos concessions hydroélectriques avait été adressée à la Commission européenne et ce, pour une ouverture dès 2018. L'autre jour, on a auditionné le directeur général de la direction de la concurrence de la Commission européenne. Je vous conseille de vous amuser à voir la vidéo de cette audition. Il y avait du sport ? Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est à notre demande que cette audition a lieu et je vous remercie de votre ouverture d'esprit en acceptant qu'un technocrate dangereux de l'Europe vient de vous parler. Nous estimons que la mise en concurrence des concessions hydroélectriques aura de nombreux effets bénéfiques. Tout d'abord, un appel d'offres est le meilleur moyen de favoriser les investissements dans les équipements et production hydroélectrique en tirant parti de la compétitivité entre plusieurs candidats dotés de ressources et d'expertises différentes, de technologies différentes. C'est également le meilleur moyen et c'est ça l'expérience que la Commission a en la matière de valoriser la ressource hydraulique au bénéfice des finances publiques nationales et locales. Croyez-moi, je ne sais pas si vous allez me croire, mais en tout cas, nous sommes concernés par le fait de bénéficier le consommateur final, pas d'autres considérations. Monsieur Madero, je vous remercie pour la qualité de votre français. Il y a une expression qui dit que quand on n'a qu'un marteau, on voit tous les problèmes sous la forme de clous. On vous parle de services publics, vous répondez concurrence. On vous parle sécurité, vous répondez concurrence. On vous parle environnement, vous répondez concurrence. On vous parle emploi, vous répondez concurrence. On a eu le nouveau pacte ferroviaire ce printemps qui était issu d'une directive européenne dans laquelle on trouvait 85 fois le mot concurrence, zéro fois le mot réchauffement, zéro fois le mot climat, zéro fois le mot biodiversité. J'avais rencontré moi, on a eu le projet de loi agriculture aussi dans lequel quand on réclamait des prix planchers pour les agriculteurs on nous répondait c'est pas possible à cause de l'Europe qui veut de la concurrence. On réclamait que les productions soient davantage locales et on nous disait non c'est pas possible parce que ça atteint le principe de concurrence au niveau européen. En permanence il nous est opposé la concurrence, la concurrence, la concurrence. Quand on vient répéter comme ça concurrence, 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 j'avertis simplement qu'on construit un heure avec les peuples qui eux sont habités par d'autres souhaits et d'autres valeurs. C'est vraiment le poumon du système électrique et en plus c'est la partie la plus complexe à gérer mais vraiment de très loin. Il y a des équipes entières qui travaillent uniquement sur l'hydraulique alors pourquoi c'est plus complexe que le reste ? Justement parce que ça va suivre en temps réel la consommation parce que c'est des stocks d'eau en fait qui sont à gérer sur une année dans un univers qui est très incertain puisque la consommation comme la production dépendent par exemple beaucoup des conditions météorologiques. Ça dépend de la température qui fait beaucoup varier la consommation. Ça dépend des apports en eau, ça dépend du vent, ça dépend du soleil. Donc on est en univers très incertain dans lequel il faut garantir cet équilibre et puis les barrages hydrauliques sont tous très spécifiques. Ils dépendent des vallées, de la topologie des vallées dans lesquelles ils sont donc c'est difficile à modéliser. En plus, ils sont liés entre eux c'est-à-dire que les barrages le long de la vallée dépendent de ceux qui sont en amont et de ceux qui sont en aval et puis ils doivent répondre à des besoins autres que l'électricité. Ils ont des contraintes de fourniture d'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture, pour la pêche, pour la navigation fluviale, etc. Donc c'est une multitude de contraintes qu'il faut arriver à gérer. Plus de 400 ingénieurs surveillent les barrages français. Leur objectif est de gérer au mieux leur remplissage. À la fin de l'hiver, la majeure partie de leurs réserves d'eau a été turbinée pour produire de l'électricité. La côte de leur lac de retenue est au plus bas. À chaque printemps, les ingénieurs doivent donc prévoir la quantité d'eau qu'ils pourront tirer des précipitations et de la fente des neiges. Pour surveiller la côte du barrage, pour surveiller le remplissage du lac, en amont du barrage, on a une station de mesure de débit, ce qui nous permet de suivre heure par heure. Toutes les heures, les données sont envoyées à Grenoble. Et les exploitants du barrage, les optimiseurs qui sont à Lyon et qui gèrent la production hydraulique, peuvent suivre le remplissage du barrage grâce à ce qui se passe sur nos stations de mesure en amont du lac. On s'appuie sur des données historiques et on est capable de dire, on estime que cette année, au 1er août, on va pouvoir remplir le barrage du Chambon avec tel volume. Si les prévisions des ingénieurs sont justes, les barrages seront pleins et pourront apporter leur contribution au pic de consommation de l'hiver prochain. Sous-titres par Jérémy Diaz Le problème de l'hydraulique, c'est qu'il ne sert pas deux fois de suite. Une fois qu'on a vidé le barrage, il est vide jusqu'à l'année prochaine. En tout cas, jusqu'à la fin de Dénès, ça dépend quand. Donc c'est une gestion qui est très délicate et qui a évidemment un intérêt majeur à être gérée d'une façon globale, d'une façon optimisée entre tous les barrages. C'est une optimisation qui bénéficie aux consommateurs parce que c'est comme ça qu'on a les prix les plus bas. L'éclatement des opérateurs fait qu'à ce moment-là, chaque opérateur va essayer de rentabiliser au mieux son ouvrage, où ça va aller. Mais pas forcément dans l'intérêt général, mais dans son intérêt à lui. Il a mis de l'argent dans une concession, il va essayer d'en tirer le maximum de profit. Et donc comment ça va se passer au niveau de la gestion de l'eau sur cette vallée parce qu'on a quand même affaire à un cours d'eau unique. Lui, il ne va pas être découpé. Lui, il circule de haut en bas. Comment est-ce que cette gestion-là va se passer avec un exploitant qui aura lui son approche, sa philosophie d'optimisation de ces quelques aménagements puis ceux qui seront à l'amont et à la vale ? Il y aura forcément des difficultés. Les barrages se remplissent d'eau. Mais ils se remplissent également de roches et de sédiments transportés par les cours d'eau. Autant de volume perdu pour la production d'électricité. On a des forts taux d'érosion sur l'Isère. Donc c'est des montagnes jeunes, les Alpes, c'est jeunes. Donc ça vit beaucoup. Et comme ça vit beaucoup, ça s'érode aussi beaucoup sur un ordre de grandeur. À Grenoble, on mesure en moyenne à peu près 2 millions de tonnes par an qui passent de sédiments fins, de sable et de limon. Donc ça se remplit petit à petit au fil des ans. Il faut tenir compte de ces sédiments et de les gérer parce que si on ne tient pas compte, au fur et à mesure, le barrage se remplit et il ne sert plus à rien sur un grand mur avec un sédiment et des sédiments derrière. Il n'y a plus d'eau derrière. Il n'y a plus que des sédiments. Comment évacuer ces encombrants sédiments qui étouffent peu à peu les barrages sans remplir ceux qui se trouvent en aval ? Pour éviter ce problème, les ingénieurs doivent synchroniser cette opération entre tous les barrages de la vallée et les sédiments peuvent ainsi finir leur course jusqu'à la mer. Dans un paysage avec plusieurs opérateurs en concurrence, puisque c'est l'esprit de cette mise en concurrence, on voit mal comment les gens vont partager de manière totalement ouverte leurs données, leurs savoir-faire, voire leurs hommes, leurs compétences. Au contraire, on va passer d'un système qui mutualise, qui partage, à un système qui bagarre, qui se bagarre pour être meilleur que son concurrent. Donc là, il y a un vrai problème. L'éclatement de la gestion entre plusieurs opérateurs ne mettrait-il pas en péril l'équilibre du système ? Le casse-tête de RTE, gardien de l'optimisation du réseau, risquerait de se complexifier considérablement. Pour le moment, RTE peut compter sur tous les barrages de France. Mais dans un modèle concurrentiel, qu'adviendra-t-il des barrages les moins rentables ? L'ensemble des concessions agroaliques représente